... Myriam El Khomri est une jeune ministre. Elle est née il y a 38 ans à Rabat, au Maroc, fille d'une enseignante bretonne et d'un commerçant marocain. Elle quitte le Maroc à 10 ans avec sa famille pour s'installer d'abord dans les Deux-Sèvres, puis dans la région bordelaise. Une jeunesse tranquille, on décrit une jeune fille studieuse, généreuse, avec déjà un certain sens de l'engagement en tant que déléguée de classe. On lui connaît une passion pour le théâtre, des études limpides, fac à Bordeaux et ensuite DESS de droit public à la Sorbonne, à Paris. Elle est mariée à un informaticien originaire de Gironde et elle a deux filles. Voilà pour la bio quasi-officielle. Myriam El Khomri est arrivée en politique presque par hasard, sur le tard, à l'âge de 23 ans. À la fin de ses études, en stage chez Claude Bartholone, ministre déléguée à la Ville, il la recommande à Annick Lepetit, alors maire du 18e arrondissement de Paris. Elle devient sa collaboratrice. Elle adhère finalement au Parti Socialiste après le 21 avril 2002. En 2008, elle se rapproche du maire de Paris, Bertrand Delanoé, qui va en faire un élément important de son équipe. Pragmatique et bosseuse, elle séduit. Après l'élection d'Anne Hidalgo dans la continuité, elle est nommée adjointe à la sécurité. Myriam El Khomri est restée très liée à la maire de Paris. Elle confia à son arrivée au gouvernement en août 2014, avoir fait d'Anne Hidalgo son modèle. À l'époque, peut-être aussi une manière de marquer une certaine distance avec Manuel Valls. Avant d'être ministre du Travail depuis le 2 septembre dernier, elle était depuis août 2014 secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Et pour tous ceux qui pensent aujourd'hui, comme l'un de ses anciens collaborateurs des missionnaires, qu'elle ne porte pas le projet qu'elle souhaitait, il faut se souvenir de certaines de ses déclarations passées. « J'ai fait un bac S, puis un DESS de droit public, » disait-elle récemment dans l'Obs. « Je suis quelqu'un de carré et de logique. Pour moi, il n'y a pas de discours, il n'y a que des solutions. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada